Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors on continue dans nos folies des couleurs de la Model 3. Il y a quelques jours j'ai publié une vidéo sur une Model 3 gris métallisé, argent métallisé je crois que ça s'appelle, qui était une couleur qui était disponible au début de la vente de la Model 3 aux Etats-Unis. On a croisé en ville et franchement du coup, je voulais vous montrer quelques images. J'étais complètement fan de cette couleur et peu de temps après en fait on s'est rendu dans un centre commercial et on est tombé sur une autre voiture qui visiblement a été frappée et je vais vous montrer tout de suite en images ce que ça donne. Alors voilà en fait on est sur un gris mat, c'est un wrap en fait qui a été fait. Regardez autour du logo vraiment les détails, c'est super bien fait. Voilà donc c'est une voiture qui était complètement enveloppée avec un sticker, c'est comme ça qu'ils font. Et donc on a ce sticker qui a été apposé, alors vraiment les finitions c'est super top, il n'y a aucun défaut. Voilà donc au toucher c'est un petit peu granuleux en fait mais je pense que c'est fait exprès. Il y a un super rendu, je ne sais pas si vous voyez bien les reflets avec la lumière, mais j'ai trouvé ça super beau, on a vu passer la voiture et du coup on n'a pas pu s'empêcher de la suivre un peu. Le seul petit truc qu'on a remarqué quand même au niveau des poignées qui avaient quelques griffures, donc il faut faire attention quand vous avez des personnes qui montrent côté passager, tout ça de bien leur dire de faire gaffe à toucher vraiment que la poignée et pas autour, enfin pas avec les ongles en tout cas ou les bagues peut-être des dames. Mais voilà franchement on a trouvé que c'était super joli, ça le fait bien, elle était très très propre, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est plus facile à entretenir ou si c'est parce qu'elle venait juste d'être faite, mais on l'a trouvé vraiment très belle. D'ailleurs on voit que c'était une noire parce que curieusement ils n'ont pas fait les rétroviseurs, on a toujours les rétroviseurs qui sont noirs. Et regardez la découpe autour du logo, vraiment zéro défaut, on ne voit pas du tout le sticker ou autre, pour avoir les rétroviseurs noirs nacrés. Et voilà, donc super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Franchement nous, voilà, je ne sais pas combien ça coûte, on va se renseigner. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501